Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance de ce mois d'avril pour les Gémeaux, Ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la guidance en croix pour ce mois d'avril avec le Tarot de Marseille suivi des rêves enchantés, l'oracle des miroirs et des petites heures miroir pour les petits messages. Un petit bouquet de printemps que je vous ai mis sur le côté, j'espère que vous le voyez bien, des petits narcisses ou jonquilles, ils disent que c'est des narcisses alors bon, je ne connais pas grand chose moi en botanique. Allez, c'est parti pour la guidance de ce mois d'avril pour les Gémeaux, Ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. Alors, à la coupe, ouf, le monde, eh bien, ça promet les Gémeaux pour le mois d'avril. Et là, le mât, eh bien, il y a un nouveau projet qui arrive là, hein, et là, on avance. Alors, un qui se termine, un projet ou un changement de vie, et l'autre, ben, qui recommence, mais qui recommence bien, hein. Ah, par contre, avec la maison d'yeux derrière, ça va être explosif, hein, et il y aura un choix, gros choix à faire, peut-être une choix d'une situation que vous n'aviez pas prévue, en fait, parce qu'avec le mât, on s'en va un petit peu à contre-courant, on s'en va un petit peu à l'air légère, on s'en va, on sent vraiment avoir un but précis. Et avec la maison d'yeux, on vous dit qu'il y a quand même quelque chose qui va peut-être vous arrêter, ou alors quelque chose qui va provoquer, justement, ce départ. un peu, eh ben, un peu, un peu précis, et pas, non, pas précis, un peu, à la va-vite, comme on dit, un peu, sur les chapeaux de roue, hein, voilà. Allez, c'est parti, tirage en croix, pour les gémeaux ascendants gémeaux. Allez, c'est parti pour la guidance, obstacles, aide, situation, solution, et on va, la synthèse. Et, en dos, nous avons, et en dos, ouh, la transformation. Une grande transformation se prépare chez vous. Alors, ça va être un grand changement de quelque chose, parce qu'avec la maison d'yeux, que l'on a vu tout à l'heure, la coupe, et le mât, il y a quelque chose qui se prépare, ça va être fulgurant, j'ai l'impression, à cette transformation. Alors, on va voir avec, donc, la situation actuelle avec l'impératrice, hein, ben, c'est ça, l'impératrice, c'est la fécondité, c'est la créativité, c'est aussi, la séduction, aussi, c'est l'abondance, aussi. Donc, on voit que s'il y a un projet qui se met en route, peut-être un projet enfant, si vous avez envie d'un enfant, ça peut être, mais l'enfant va peut-être arriver, mais sans que vous pensiez, hein, c'est peut-être... Alors, faites attention, si vous n'en voulez pas, de bien protéger, hein, je dis ça comme ça. Ça peut être la créativité d'un projet, un projet que vous avez en tête depuis longtemps et que vous voulez mettre en avant, hein, de toute manière, hein, parce qu'avec le mât qu'on a vu tout à l'heure, le mât s'en va d'un coup, hein, Donc, c'est quelque chose d'imprévu qui va arriver ou qui va vous faire sauter d'un coup pour un nouveau départ sur quelque chose, hein. Peut-être une opportunité qui va s'amener aussi, hein. Pour les obstacles ou les... Alors, comment dit-on ? Les obstacles ou les blocages, hein, la papesse. La papesse, peut-être que la papesse, soit vous n'analysez pas à fond les choses, soit vous analysez trop et vous n'avancez pas. Alors, comme d'un côté, on avance sans savoir vraiment où on va et d'un côté, on vous dit, hein, c'est pas la peine de ressasser tout le temps, arrête d'analyser, arrête de chercher, arrête de ceci, arrête de cela. Donc, peut-être se mettre en accord avec vous-même en disant, voilà, ce serait peut-être le temps que je m'y mette parce que ça va pas se faire tout seul et si je me lance pas, personne va me lancer à ma place. Donc, c'est peut-être que ce que la papesse vous dit de faire, là, en ce moment. Les obstacles, les blocages, la papesse, elle est bien, elle analyse, elle recherche. Il y a peut-être des secrets, quelque chose que vous essayez de percer et on vous dit de laisser de côté ça pour le moment, que c'est peut-être pas l'idéal de chercher la petite bête, hein. Pour... Oh, excellent, avec les aides. Le jugement. Eh bien, les jugements, c'est-à-dire que vous allez quand même sauter le pas. Alors là, on voit que le renouveau, transformation, jugement, le mât tout à l'heure, c'est vraiment fou. C'est une espèce de tornade qui va arriver, là, et qui va tout balayer. Vous allez faire le tout net, je veux dire. C'est vraiment le ménage de printemps. Voilà, c'est quelque chose qui va vous secouer. Mais alors, vous allez y aller d'ardard, hein. Ça va pas rigoler, le mois d'avril, hein. Et le monde qui revient. Le monde, hein, qui revient en plus dans l'issue de la situation, hein. Donc, dans la réponse. En vous disant, il y a un nouveau cycle qui arrive. Quelque chose de nouveau arrive. Alors, peut-être... Si c'est sentimental, après vous adaptez avec ce que je dis toujours, avec ce que vous vivez sur le moment, c'est peut-être sentimental en vous disant, ça y est, je me lance. Ça y est, on fait les préparatifs d'un mariage, admettons. Quelque chose qui se rapporte à ça. C'est peut-être un déménagement. C'est peut-être un changement de vie professionnel aussi. Vous enlevez tout. Vous recommencez tout à la base. Et vous arrêtez tout pour refaire autre chose. C'est peut-être de dire aussi, je m'en vais prendre, allez, un an sabbatique. Et je m'en vais là où je veux. Du loma, qui s'en va sans vraiment avoir d'orientation. Là, c'est vraiment quelque chose de... Ouh ! Un vent de liberté, là. Eh bien, le vent de liberté, il est là. Je vous le disais, le vent de liberté, il est là. Le diable. Le diable qui vous dit de tout, allez, on se détache de tout. On prend sa valise, on s'en va. On se prend une année, six mois pour dire de faire le point sur quelque chose, pour faire une transformation d'une vie. Là, c'est franchement le projet. Là, c'est vraiment le projet. Et avec le monde, c'est vraiment quelque chose de réalisable et de réalisé. Allez, c'est parti. On va voir avec le rêve enchanté. Qu'est-ce qu'il y a à nous dire sur ce projet ? Alors là, ça va être la transformation de ces transformations. Allez, l'impératrice. Avec les rêves enchantés. Eh bien, dites donc, ouf, il y en a tout. Alors, l'impératrice de trancher est sur une administration. Alors, est-ce que c'est un projet qui vous bloque ? Est-ce que c'est une administration qui bloque votre projet ? Mais on dit qu'il faut trancher. Donc, soit, c'est peut-être les impôts. Et alors là, vous payez vos impôts et vous partez. Ou alors, avec la faux, de toute manière, on doit couper quelque chose. Couper peut-être une vie trop rangée, peut-être. Couper avec certaines personnes, peut-être aussi. Couper de ses relations. Couper de son ancien travail. Enfin, voilà. Là, je crois que vous faites le vide. Mais alors, le grand vide. Ce n'est pas le petit déménagement, là. C'est une grande structure. Alors, sur la papesse qui vous dit d'arrêter de ruminer, parce que, bon, ça va bien d'analyser les choses et de les retourner dans tous les sens. Mais ce n'est pas ça qui fait avancer. Alors, je crois que la papesse, c'est la décision. La décision que vous allez prendre en analysant les choses, en faisant le pour et le contre. Ça va être vite fait. Alors, là, papesse, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux. Là, c'est en Gémeaux, l'une en Gémeaux. S'il vous plaît. Non ? Oui. Ah, ben oui. Eh ben, là, c'est les changements. C'est aussi les enfants. C'est aussi... Alors, soit se dire qu'on veut des enfants et on va en mettre un, ou alors pas du tout. Parce que dans les obstacles, il y a un changement, là. Mais j'ai l'impression qu'on vous dit de changer, mais vous vous bloquez. C'est vous qui bloquez vous-même en analysant trop les choses. Ou en essayant d'avoir quelque chose qui vous dit non, je ne peux pas y aller parce que j'ai ça, parce que j'ai ci. Et là, on vous dit quand même que... Ben, lâchez prise, là. Ça y est, c'est le moment. Si vous avez un changement à faire, c'est le moment. Alors, le jugement dans les aides. C'est excellent, ça. Eh bien, les communications. Alors, beaucoup. Alors, si vous n'arrivez pas à conclure avec votre projet ou à votre... Ce que vous avez, l'intention, de la créativité que vous avez l'intention de faire, n'essayez pas... Vous en discutez. Peut-être cherchez des gens nouveaux, des personnes nouvelles que vous ne connaissez pas, mais qui peuvent vous apporter ce dont vous voulez. vous allez peut-être rencontrer certaines personnes à des réunions. Il y a beaucoup de communication. Peut-être sur Internet aussi. Vous recherchez sur Internet ou sur les réseaux sociaux une forme de... des gens ou des personnes qui puissent vous mettre sur la voie de ce que vous voulez faire vraiment. sur le monde. Alors, le monde, à la réponse de ces deux questions, c'est un nouveau monde, comme on dit. Donc, nouvelle créativité, nouvelle activité, nouveau domicile, nouvel amour. Après, voilà. Vous adaptez. Alors, pour les gémeaux, ascendant gémeaux et l'une en gémeaux, s'il vous plaît. une carte sur le monde. Enseignement plus précis sur le monde, s'il vous plaît. Le monde, c'est vraiment un nouveau cycle. Ouh là! Là, ça... Oups! Ah, voilà. Vous le sortiez. Ah, ben, l'étoile. Ah, c'est encore plus beau. Oui, ben, alors là, laissez-vous guider par votre bonne étoile. Et là, vous avez l'espoir d'arriver à vos fins, quel que soit le projet mis en route. L'étoile, c'est... Ben, vous suivez votre chemin de vie. Laissez-vous guider par vos intuitions. Laissez-vous guider par... Ben, par les synchronicités, si vous connaissez ce que c'est. Laissez-vous guider par... Ben, par vos... Par les opportunités que vous allez avoir de toute manière dans le cours de ce mois d'avril. Excellent jeu, les gémeaux. Ouf! Alors, le diable qui vous dit liberté, je m'en vais, je me détache des contraintes, je me détache de mes boulets, je me détache des personnes que j'ai pu avoir, que je veux plus voir. Je fais le vide pour une liberté. Et vous voulez... Ben, là, voilà. C'est se lancer des défis. Se lancer des défis, se lancer à l'aventure, se lancer... Oui, c'est ça. C'est le mât, en fait. Le mât, besoin de liberté, besoin de vacances, besoin de lâcher prise, besoin de ne plus prendre la tête. Voilà. Que ça soit n'importe quelle situation, professionnelle, relationnelle, amoureux, c'est le grand air chez vous. Et l'abondance. Eh ben, bon, les souris, il y a peut-être un peu de stress, parce que, bon, c'est vrai que... Mais vous avez quand même une sacrée fédélité derrière. Vous avez des amis qui vous aident. C'est peut-être votre compagnon ou votre compagne. Et puis derrière, c'est quand même un super bouquet. Et peut-être aussi une union. Le trèfle, la chance. Ouf, ouf, ouf. Et la maison. Bon, ben, dites donc, et l'amour. Bon, eh ben, alors, si ça, c'est pas du bon, vous pouvez y aller. À part le stress, là, qui pourrait être... Et encore, le stress, quand je dis stress, peut-être un petit peu trop de... Je sais pas, quelque chose qui vous titille, mais je pense pas que ça soit du stress vraiment fort. C'est pas... Mais là, c'est magnifique. C'est magnifique. Vous avez des cartes. Vous pouvez... Si vous voulez vous marier, il n'y a pas de problème. Vous pouvez y aller. Il y a des contrats si c'est professionnel. Il y a des opportunités qui arrivent. Si vous voulez changer de maison ou acheter, il n'y a pas de problème. Vous achetez. Il y a de la communication. Et il y a quand même des personnes influentes autour de vous. Et puis, bon, l'amour avec l'homme ou la femme, puisque c'est... C'est général. Eh ben, dites donc, bon, une connaissance, peut-être, partir à l'aventure et connaître d'autres personnes, connaître un autre amoureux ou une amoureuse. Connaître... Voilà. C'est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très beau. Alors, on va voir avec l'oracle du miroir s'il est aussi beau. Il n'y a même pas de l'ombre là-dedans. Il n'y a même pas d'ombre au passage. C'est... Voilà. Tout... J'ai l'impression que tout coule. Eh ben, sexualité. Bon, ben, d'accord, hein. Bon, ben, ça va, oui, avec... Ben, peut-être un nouveau départ, hein. Nouveau départ, un départ avec un enfant aussi, changement de vie. Bon, avec la papesse et puis le... les cigognes. Les cigognes, c'est peut-être ça aussi le stress que vous avez, c'est de ressasser en se disant c'est trop beau pour que ça soit vrai, peut-être, ou j'y arriverai pas. C'est... Voilà, il y a trop qui s'amène en même temps. Vous avez peut-être pas l'habitude. Alors là, ben, l'enfant qui revient, hein. Hein, hein. Ou peut-être qu'il y a un problème pour procréer, hein. Vous arrivez peut-être pas, Donc, c'est ce que... C'est votre mental, hein, qui vous dit de... que vous n'allez pas y arriver, hein. C'est votre mental, hein. Alors, sur le jugement, le jugement, c'est le renouveau, la renaissance et la communication. Vous allez reprendre à communiquer, vous allez reprendre à peut-être d'autres personnes, à connaître d'autres personnes. Euh... Échanger beaucoup aussi. C'est peut-être sur les réseaux sociaux, c'est peut-être... Peut-être une recherche aussi par rapport à quelque chose de matrimonial, là, Aussi, hein. Chercher son âme sœur, sur les réseaux. Ouh là. Bah là, il y a peut-être un peu trop, hein. Il y a trois qui sont par-dessus. Trois, c'est trop. Allez, encore une, s'il vous plaît. Pour les gémeaux sans danger, mon lune en gémeaux. Alors, je vais chercher puisque ça ne vient pas. Et la trahison, j'essore souvent celle-là, c'est bizarre, hein. J'ai l'impression que vous... Ou alors, vous avez été trahi et puis là, vous vous dites, mais non, ça y est, terminé, on n'en veut plus et on change de vie, carrément, hein, avec le chuchement qui vous dit de changer de vie et les oiseaux qui vous disent de communiquer mais autre chose, de communiquer avec d'autres personnes dues peut-être à cette trahison que vous avez vécue. Je sors souvent cette carte en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Alors, donc, après, le monde et l'étoile et le retard. Alors, peut-être qu'il y aura peut-être un retard sur un événement où vous pensez que ce que vous avez prévu devrait arriver maintenant et puis tout compte fait, il y a peut-être un décalage. Alors, bon, c'est un retard seulement, c'est pas une annulation, c'est rien. Donc, même si votre départ est retardé, ça va se faire quand même, hein. Le projet sera, de toute manière, le diable et les dés. Alors, on lance les dés pour un défi, on se lance une transformation. Allez, on prend les deux. Ben, le changement et l'accord, le compromis. Il y a vraiment quelque chose qui, même si ça prend du retard un petit peu par rapport à ce que vous aviez pensé, ce changement, ce changement de vie, parce que pour moi, c'est un changement de vie, va être conclu quand même. Et là, on voit avec le changement, le changement, c'est quand même, c'est comme la roue de fortune, ça tourne. Donc, c'est du renouveau quand même. Avec le compromis, c'est aussi des signatures. Donc, pas mal, pas mal. Et là, la naissance à nouveau. Cet enfant est là, la nouveauté et l'enfant tournent depuis le début. Donc, avec les cigognes, avec l'enfant et la naissance, ben oui, derrière, vous avez quand même le miroir magique, l'amitié, la loi, fécondité, qui revient, la clairvoyance. Donc, projet enfant, c'est, mais bon, je pense que ce projet enfant, si vraiment vous le voulez, ne vous prenez pas la tête, n'y pensez plus. Il arrivera tout seul. Mais parce que là, c'est une prise de tête, là. Et tant qu'on a prise de tête, on n'a pas ce qu'on veut. Donc, lâchez prise, prenez des vacances, libérez-vous et je pense que ça ira beaucoup mieux. Allez, hop, qu'est-ce que disent les petites heures miroir sur cette guidance, s'il vous plaît, pour les gémeaux, ascendant gémeaux, l'unant gémeaux. Très, très bon jeu, les gémeaux. En haut. Allez, ne vous prenez pas la tête et laissez faire les choses. Ça va arriver tout seul. Vous pensez, il y a l'étoile qui est là et le monde. Même s'il y a un petit peu de retard, ça va se faire quand même. Votre projet, votre créativité, votre, peut-être, travail. Allez, s'il vous plaît, les heures miroir, le petit oracle, les petites heures miroir, un petit message pour les gémeaux, l'unant gémeaux, ça n'a pas l'air d'arriver. Non ? C'est tout, c'est moi qui irai chercher. Alors, je vais chercher, j'ai trouvé le potentiel. 9h09. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Ben voilà, on est en plein dedans. Tu as tout ce qu'il te faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfaite ou insatisfait de tes résultats. C'est ça, la papesse en obstacle. On n'est pas satisfait, alors à chaque fois, vous cherchez ou cherchez des choses. Ne sois pas insatisfait de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. À force de ressasser le mauvais, on a du mauvais. Et en dos, vous avez l'action. L'action qui vous dit que tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Alors là, deux fois qu'on vous le dit, changement et réussite. Tout est bon chez les gémeaux. Voilà mes j'aimés gémeaux. Eh ben écoutez, n'hésitez pas. Ah ben il y en a une qui est tombée là. Alors qu'est-ce que... Hé, elle était tombée, je ne l'ai pas vue. Et c'est l'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. C'est peut-être ce retard qu'on vous dit là, qu'on vous parle. Laisse derrière toi tout ce qui ne te convient plus. Ben ça, c'est le diable. Écoute ton intuition. Ça, c'est l'étoile. Et détourne les pièges pour atteindre ton but. Les pièges, la trahison. On détourne pour atteindre son but. Hé, pas mal, pas mal. Bon, ben écoutez, je vous laisse les gémeaux et puis nous, on se retrouve mi-avril. Je pense que j'en referai quand même parce qu'on n'est que fin mars. Je suis allée en avance pour une fois. Et puis, donc, on se retrouve mi-avril. D'ici là, n'hésitez pas à liker, de vous abonner et de partager si cette vidéo vous a plu. Ça fait monter ma chaîne et ça me fait connaître. J'aime bien vous lire aussi. Alors, petit commentaire, ça fait plaisir. Et puis, donc, on se retrouve mi-avril. Voilà. Bonne journée. Prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.